... La littérature africaine a l'honneur au salon du livre pour la jeunesse à Tulle. Rive, bonsoir, voici votre journal corésien. Le salon du livre pour la jeunesse de Tulle a réservé une belle place à la littérature africaine, un thème littéraire qui fait un retour en force depuis deux ans. Les auteurs africains plaisent aux jeunes à succès qu'ils doivent à un changement de mentalité. Les Africains ont plus conscience de se lancer dans ce genre d'aventure. Mais le problème aussi, d'une part, on a perpétué chez nous la tradition orale. Et pour passer à l'écrit, il y a toujours un problème. Pour comprendre un peu la réalité de cette démarche, je crois qu'il faut venir ici en Europe et puis comprendre comment ça fonctionne, le travail de l'image, et j'ai essayé de les passer à un niveau tout à fait universel. Mankoumi vit en Belgique, originaire du Congo. Il s'inspire de la réalité et de la vie quotidienne pour écrire et illustrer ses livres, des histoires simples mais qui font l'unanimité. Qu'est-ce qui vous a plu dans le travail de Mankoumi ? Sa fraîcheur, sa sensibilité. Et en même temps, il est à la fois auteur et illustrateur, c'est bon. La littérature jeunesse, c'est une vraie littérature, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une sous-littérature adulte, par exemple. Au contraire, c'est une littérature qui a son imaginaire, ses auteurs. Des auteurs, ils sont 13 ce week-end sous le chapiteau de la Place des Vosges pour cette première édition du zinc grenadine. Parmi eux, Dominique Nwankoumi, un ressortissant de la République démocratique du Congo, désormais installé à Gans, en Belgique. Ces livres racontent l'Afrique, un continent qui, l'effet Kirikou l'atteste, fascine aujourd'hui les jeunes lecteurs. Je crois que par rapport au livre, en fait, c'est quelque chose qui est destiné au monde entier. En fait, c'est l'objet livre en soi. Et ce n'est pas seulement africain, parce qu'en fait, quand on était petit, on nous a raconté des histoires des troubadours. On avait envie de voir les mondes de la loi, ce qui s'est passé. Et je crois que c'est pareil pour les enfants, d'ici, ils ont envie de voir ce qui s'est passé en Afrique, dans d'autres continents, comment les autres enfants vivent. Donc c'est comme l'objet livre, c'est destiné au monde entier. Donc tous les enfants s'y retrouvent, mais dans des situations complètement différentes. À méditer par les temps qui courent, mais ce salon du livre jeunesse propose aussi non plus de lire, mais d'écouter les histoires. Mieux que ça, moi je ne le fais pas bien, mais oui, vraiment, il reflète très bien. Déjà, il faut qu'elle plaise à celui qui la raconte. Déjà, c'est la première des choses, parce que si on raconte quelque chose qui ne nous concerne pas trop, alors on ne sera pas très investi pour la raconter. Donc c'est pour ça que c'est important, déjà, d'avoir une histoire qu'on a envie de raconter. Et puis après, ça va naturellement, ça se fait. Aimer lire ou aimer se faire raconter, tout cela se tient bien évidemment. Zinc Grenadine n'entend y contribuer à sa manière, mais durablement. Cette première édition prend fin demain. Le chapiteau sera ouvert de 11h à 17h. On va marcher, c'est une frappe, je pars et je vais partir dans la forêt. Bonjour et bienvenue dans Reflex Sud. C'est le thème principal de notre émission du jour et dont voici le sommaire. Notre invité est un peintre et illustrateur de bandes dessinées pour enfants. Ses albums respirent l'insouciance, l'enfance et la joie de vivre des plus petits. Nkumi est un illustrateur du réel. La nature et l'environnement de son village natal congolais est un décor permanent qui accompagne ses lecteurs. Après ses deux premiers albums, son dernier né s'intitule Les Petits Acrobates du fleuve, un livre pour enfants à l'école des loisirs. J'avais six ans, je crois, quand j'ai regardé par exemple des images ou des photos, des affiches ou des dessins que mes instits faisaient devant un tableau. J'avais l'impression de voyager dans ces dessins, donc j'avais l'impression de vivre dans ces dessins. Et c'est de là est venu ce goût de dessiner. Et par la suite, j'ai fini mes études primaires et puis on m'a orienté à l'académie. Je me souviens encore quand j'étais petit, on nous racontait des histoires de neige, on nous racontait des histoires des troubadours, des trouvères et tout ça, des gens qui habitaient le monde de la loi. Et toutes ces histoires, ça faisait rêver. Et dans la démarche de ces travails, en fait, c'est pour permettre aux enfants qui sont ici donc de voir ce qui se passe là-bas et ceux qui sont là-bas, de se retrouver dans leur quotidien. Donc c'est-à-dire, c'est un message d'ouverture d'esprit, de regard d'ailleurs et de voir un peu comment on peut vivre la même vie, mais dans des situations complètement différentes. Et c'est aussi des plaisirs, quoi, donc des lumières, des couleurs, des ambiances qui m'ont beaucoup marqué dans mon enfance. Bon, sauf qu'on ne peut pas trouver des odeurs dans les albums, ça pouvait être génial. Le premier album, il parle de pêche à la marmite. C'est une technique assez particulière, en fait, comme ici, les enfants, pendant l'été, ils vont à la mer et là, les enfants, quand les parents vont à la chasse ou au champ et ils vont dans le méandre du fleuve pour pouvoir pêcher à la marmite. En fait, c'est comme ça qu'ils passent leur journée pour jouer, s'amuser, comme tous les enfants du monde aiment bien jouer. Bon, les deuxièmes, en fait, ils parlent d'un... C'est le prince de la rue, c'est le parcours d'un enfant, en fait, comme des enfants qu'on trouve partout dans le monde qui dorment dans des cartons, qui dorment dans la rue, qui ont perdu leurs parents par rapport à des situations assez compliquées qui peuvent arriver dans une famille. Et ces enfants, en fait, ils vont se métamorphoser à la fin et ils vont arriver à fabriquer des jouets, comme ici, les parents achètent des jouets pour les enfants. Mais là-bas, ils n'ont pas l'argent pour acheter des jouets et pour jouer, donc ils arrivent à fabriquer eux-mêmes leurs jouets. C'est comme partout, les enfants, ils aiment bien l'aventure, ils aiment bien des histoires drôles et ils aiment bien qu'on leur dise la vérité. Au fait, les enfants, ils ont envie qu'on leur dise ce qui se passe là-bas et ceux qui sont là-bas ont envie de se retrouver aussi dans leur quotidien. Il y a même des enfants qui sont dans les capitales mais qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Donc, c'est un regard qui permet de voyager à travers un livre. Donc, c'est un objet qui... Quand on parle de l'objet livre, c'est un objet qui est destiné au monde entier, donc qui permet de voyager, même si on n'a pas des pieds pour pouvoir marcher ou si on a des handicaps quelque part ou on n'a pas l'argent pour payer un billet. Mais à travers ces livres, on peut voyager, on peut découvrir ces univers qui sont complètement différents, qui sont magnifiques, fantastiques et superbes. Bon, d'habitude, il y a un auteur et puis il y a un illustrateur. Bon, dans les cas de mon travail, j'ai fait les deux. Donc, j'ai écrit les textes et j'ai fait aussi des illustrations. Bon, c'est venu comme ça. J'ai des choses aussi, je crois, à partager. Donc, ça fait partie du Vicky, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, c'est des métiers complètement différents. Et c'est pourquoi, je l'ai dit, ça prend beaucoup de temps pour y arriver. Parce qu'on fait l'écrit, c'est autre chose. Quand on fait les dessins, c'est autre chose. Et quand on met les dés, c'est autre chose. Mais je crois que pour le moment, c'est un ensemble qui va très bien. Parce qu'au niveau des enfants, je crois, quand on veut découvrir le monde extérieur, on commence d'abord par les images et puis les textes viennent s'ajouter par la suite. Et chez nous, en fait, on a perpétué ce qu'on appelle la tradition orale. Et quand on parle de l'oralité, passer de l'écrit, ce n'est pas chose facile. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a amené ici pour apprendre ces médiums de l'écrit, comment passer de l'oral à l'écrit, comment transposer au niveau de la hiérarchie, au niveau du rythme, au niveau des accords entre l'écrit et l'image. C'est un métier d'abord qu'on peut durer, un métier des fois, donc il faut croire. Et quand on croit, donc on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver à la fin. Donc il y a toujours des surprises, donc ça dépend de la chance qu'on a et de l'impact qu'on peut apporter devant le monde. Je crois que c'est une question d'une part des chances aussi, je peux le dire. Et il y a moyen aussi de vivre de ça. Mais d'abord, il faut se faire un an. Et pour se faire un an, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler. Et je crois que quand on travaille beaucoup, on arrive quand même à voir des résultats et les gens ne sont pas naïfs non plus. Ils voient quand ça mérite et que ça vaut le coup d'être soutenu ou d'être encouragé par rapport à ça et les gens vous font confiance. Et puis après, on peut commencer à en vivre. Au niveau de la peinture, c'est plutôt pas rapport texte-image, c'est plutôt quelque chose qu'on sent dans ses tripes. Donc ça vient plus de l'intérieur. Ce sont des émotions qu'on a, des réactions qu'on a devant un effet, devant un événement. Et c'est par rapport à ça qu'on a envie d'exprimer. Donc ce sont des choses comme ça. Et quand l'autre aussi se trouve dans la même situation, il voit les mêmes couleurs, ça lui rappelle certains moments qu'il a passés en vacances, par exemple, ou certains moments des couleurs qui ont marqué un moment, un instant de la vie. Et ça fait partie de mon rêve aussi, donc voyager dans l'infini des couleurs. Et c'est pourquoi j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre. Donc avant tout, c'est un plaisir. J'aime beaucoup ces illustrations sur certains albums, les petits acrobat du feu, les fruits du soleil, j'aime beaucoup, c'est très coloré, j'aime bien ce qu'il fait. Il y a les parents qui sont venus le jour de la signature, qui avaient forcément entendu parler de Dominique par ailleurs, et qui sont restés plus longtemps. Mais j'ai vu des clients qui se sont arrêtés longtemps avec leurs enfants, que je vois passer, mais très rapidement d'habitude. Ils ont pris le temps de s'asseoir, de boire un verre. Et par la suite, après la signature, on a eu encore de la demande sur les albums. Merci. 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 Merci.